Dans le cadre des législatives du 8 janvier 2023, Guérit TV Monde se rapproche de ses abonnés et internautes. Le leader des Web TV installe donc ses antennes régionales dans tous les départements du Bénin. Pour vos différentes activités, plus de soucis à vous faire. Pour plus d'informations, appelez le 229-911-19-1010. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. Mesdames et Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information. Nous démarrons par le bulletin d'information. Les travailleurs qui espèrent une augmentation de salaire dans ce mois de novembre suite à la décision du chef de l'État, Patrice Talon, ne sont pas encore fissés sur la date de son effectivité. Car selon le porte-parole du président, Léandre Wilfrid Roubedji, cette amélioration des conditions de vie des travailleurs serait possible après le vote du budget annuel de l'État à l'Assemblée nationale. Un syndicaliste rencontré dans la ville capitale opine à propos. Suivez-le. Il faut avouer que c'est la procédure normale parce que le modus operandi, c'est que même si le gouvernement fait des projections, des perspectives, ça doit suivre la procédure normale. Il faudrait que les parlementaires, les députés puissent voter afin de pouvoir permettre au gouvernement d'engager les dépenses. Et effectivement, le 2 novembre, il y a eu le projet de budget qui a été déposé à l'Assemblée. Et jusque-là, c'est toujours à l'État de projet parce que le vote n'est pas encore fait. Et en tant que travailleur, puisque le chef de l'État a promis que l'augmentation soit une effectivité en novembre, d'abord il faut nuancer. Il a dit le mois de novembre, nous nous mettons dans la tête que c'est le mois de novembre 2022. Peut-être dans la tête du gouvernement, peut-être c'est différé, on ne sait pas. Mais si cela n'est pas réalisé pour le mois de novembre, nous allons continuer à espérer, ce ne serait pas la fin, ce ne serait pas une fin en soi, ce n'est pas la fin du monde. Nous allons espérer seulement que ça va susciter un déclic de colère dans notre foie intérieure de nous qui sommes les travailleurs. et nous allons souhaiter que le gouvernement, avant de faire des déclarations, que la procédure soit déjà enclenchée, que ce soit après la finalité de la procédure, qu'on puisse nous annoncer ça. Parce qu'ils ont commencé par faire saliver l'agence. Et si ce n'est pas une effectivité, franchement, à moins que ce dernier soit hypocrite, on sera un peu fâchés. Mais même si on est fâchés, on sera obligés de faire avec et continuer par travailler pour le développement de la nation. Hors de nos frontières à présent, à l'initiative du président de la République arabe d'Égypte, la Côte d'Ivoire va participer aux travaux de la 27e Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques COP27 en Égypte, précisément à Cham El-Sheikh du 6 au 18 novembre 2022. Oui, Latifat Kouenou, c'est le vice-président de la République, M. Thiemoko Meile Kone, qui représente le président de la République de la Côte d'Ivoire, son Excellence M. Alassane Ouattara, à Cham El-Sheikh en Égypte. Au cours de ce sommet présidentiel qui se tiendra le lundi 7 novembre 2022, la Côte d'Ivoire fera une déclaration générale sur la problématique du climat ainsi que des déclarations spécifiques lors des sessions thématiques. Le pays participera également aux tables rondes sur les financements innovants pour le climat et le développement et les changements climatiques et la durabilité des communautés vulnérables. Enfin, il est prévu en marge du sommet plusieurs activités parallèles, l'animation du stand de la Côte d'Ivoire ainsi que des entretiens du vice-président de la République avec plusieurs personnalités. Dans la même foulée, le président de la République gabonaise, Ali Bongo Odima, s'est également rendu en Égypte pour prendre part à la 27e conférence des partis à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques COP27. Plus de détails avec Evelyne Dossot. Cette ESA, suite au succès de la Semaine africaine du climat qui s'est tenue au Gabon du 29 août au 2 septembre 2022 et compte tenu du leadership affiché par le Gabon sur le continent concernant les questions qui seront débattues dans le cadre de cette réunion de haut niveau, le Gabon, par la participation du chef de l'État, démontre à nouveau l'intérêt et le rôle qu'il entend jouer sur ces questions d'importance sur la scène continentale et internationale. Au cours de ses assises, outre le discours qu'il délivrera devant ses pairs, le président de la République participera à des tables rondes dont certaines verront des conclusions fortes sur l'avenir des forêts du bassin du Congo. C'est la fin de cette première rubrique de votre émission Tour d'Horizon. La suite, c'est après cette pause publicitaire. Dans le cadre de l'échelative du 8 janvier 2023, Guérit TV Monde se rapproche de ses abonnés et internautes. Le leader des Web TV installe donc ses antennes régionales dans tous les départements du Bénin. Pour vos différentes activités, plus de soucis à vous faire. Pour plus d'informations, appelez le 229-91-19-10-10. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. De retour sur ce plateau avec Mas Gaspard Adjamosi pour la chronique du jour. Le chroniqueur reste dans l'actualité politique et nous parle des élections au Bénin. La société civile moins présente et moins active. Élections au Bénin, la société civile moins active et moins présente. Avons-nous encore une société civile digne du nom au Bénin ? La question mérite d'être posée car depuis quelques années, on ne la sent plus. Elle ne bouge plus comme par le passé et ne paraît plus aussi active qu'autrefois. Il y a quelques années, en effet, les Béninois pouvaient se vanter d'avoir l'une des sociétés civiles les plus dynamiques et les plus proactives de la sous-région. À la veille des échéances électorales, comme les prochaines législatives qui approchent par exemple, elles seraient déjà la société civile sur tous les fronts et de tous les combats. On se rappelle encore, comme si c'était hier, les combats patriotiques et salvateurs des structures de la société civile, comme Alternatives citoyennes, Front des organisations de la société civile pour les présidentielles forces présidentielles, FONAC, Transparency International et autres. Est-ce par défaut de moyens ou de financement que la société civile béninoise se fait plus discrète dans ses actions ou à cause d'autres problèmes ? Il est vrai que plusieurs acteurs de cette société civile ont choisi entre-temps de se lancer dans l'action politique. Mais est-ce une raison suffisante pour que les autres acteurs baissent la garde ? La veille citoyenne n'est plus ce qu'elle était. Des organisations de la société civile s'impliquaient dans toutes les étapes des processus électoraux. Elles étaient en amont, en aval et partout lors des processus électoraux. Des organisations de la société civile qui luttaient pour la transparence des élections, anticipaient sur les différents problèmes, alertaient, dénonçaient et sensibilisaient pour des élections apaisées. Des organisations de la société civile qui se donnaient les moyens d'organiser des décomptes de voix, par exemple, à leur propre niveau, mais dans le strict respect des lois en vigueur. Notre propos n'est donc pas de déclarer l'absence totale de la société civile dans le processus électoral en cours. Mais il est évident qu'elle est moins présente que par le passé, moins active et moins impliquée. La société civile, la véritable ou du moins ce qui reste de la société civile, doit se reprendre et continuer de jouer son rôle aussi bien, sinon mieux que par le passé. Merci à vous, Massa Gaspar Adjamosi. Mesdames et messieurs, dans le forum de discussion de ce soir, nous recevons pour vous Charles Alban Daoui. Charles Alban Daoui, bonsoir. Bonsoir, Latifa Kouedon. Après le dépôt et la publication des listes de candidatures, ça grogne dans les rangs des militants de certaines formations politiques. Oui, vous savez, une liste, ça a toujours été le fruit d'une sélection. Et quand on parle de sélection, c'est qu'on prend des personnes et qu'on laisse tomber d'autres personnes. Et il est normal que, quand on a affaire à des militants dans un parti politique, il est normal qu'après la sélection, que des gens se trouvent, comment dirais-je, mis de côté et que les gens soient mécontents. Et c'est à cela qu'on assiste dans certaines formations politiques. Et quand on prend par exemple les deux grands blocs de la mouvance présidentielle, que ce soit le bloc républicain ou l'union progressiste, aujourd'hui, dans plusieurs circonscriptions électorales, il y en a qui estiment que telle personne positionnée ne devrait pas l'être ou du moins que la position à laquelle on a mis telle personne n'est pas très bien, etc. Donc bref, il y a des mécontentements qui viennent de la base. D'autres ont travaillé, d'autres ont estimé que, voilà, ils ont occupé le terrain, ils ont mené des actions pour la visibilité du parti, ils ont eu à faire des choses pour le bien du parti et que, voilà, ils n'ont pas été positionnés comme ils s'y attendaient, d'un côté ou d'un autre. Bref, autant de, je dirais, de situations qui font que, voilà, on parle aujourd'hui de mécontentement. Il y en a qui estiment même qu'avec certaines listes, on ne peut même pas gagner les élections dans telle circonscription électorale puisque les gens ne se sentent pas, nous ne se sentiraient pas à travers les personnes qui ont été positionnées. Parce que, quoi, nous allons à une élection législative et la fonction de député, c'est une fonction de représentation. Les gens peuvent estimer que telle personne n'est pas suffisamment qualifiée, n'est pas digne de nous représenter. Donc voilà, voilà le mot. Ils peuvent estimer que telle personne n'est pas digne de nous représenter. Mais voilà que c'est le parti qui a décidé. Dans la dynamique actuelle, où l'individu s'efface au profit du parti, eh bien, je pense que c'est des positions, certes, qui sont difficiles, mais que ces personnes-là devront sans doute prendre ainsi, consommer. Parce que ceux qui sont positionnés à la tête des partis et qui en assurent la direction ont des objectifs également. Et ce n'est pas sûr que ce soit par le plaisir, ce n'est pas sûr que ce n'est pas un coup de tête qu'ils ont fait des positionnements qu'on a vus là. Ils ont un objectif à atteindre et il faudra peut-être attendre le soir des élections pour juger si les positionnements faits sont des positionnements qu'il faut ou pas. Chal Abandawi, quelle suite sera donnée au mécontentement ? Oui, c'est ce que je disais déjà. Vous savez, les gens sont mécontents. Il y en a qui estiment même que la liste déposée à la Sénat est une liste provisoire et que voilà, il est encore possible de toucher la liste et de refaire des positionnements. Or, imaginez tout le travail qui a été fait derrière avant que ces positionnements ne soient faits. Je ne suis pas certain que ce genre de choses soient possibles par ces temps qui courent, vu le temps matériel qu'on a et qui est encore très, très, très court et très limité. Ce n'est pas certain. Je pense que pour ces informations politiques concernées, ils trouveront la formule, les mots qu'il faut pour calmer les mécontents, pour sans doute expliquer. C'est le moment également pour ces dirigeants de partis politiques de s'expliquer, de donner les raisons pour lesquelles ils ont eu à faire tel, tel ou tel choix, que les militants ne comprennent pas sans doute. Donc, il faut aller peut-être au contact des militants, leur dire concrètement pourquoi est-ce qu'on a fait ceci, pourquoi on a fait tel choix plutôt qu'un autre. Et vous savez, dans les formations politiques aujourd'hui, surtout dans les partis politiques issus de la réforme du système partisan, des partis d'envégure nationale, vous savez, il y a beaucoup de militants, mais on ne peut pas promouvoir tous les militants à l'occasion d'une élection. Donc, il n'y a pas que les postes de députés, il n'y a pas que les postes de conseillers dans un parti. Le parti va sans doute travailler à promouvoir d'autres cadres, à promouvoir d'autres militants, à d'autres positions, à d'autres postes qui ne sont pas forcément des fonctions électives. Donc, je pense que voilà autant de choses, voilà des astuces qui peuvent être utilisées pour contenter ou pour calmer un peu ceux qui sont mécontents dans les circonscriptions électorales où, eh bien, on estime que le casting qui a été fait n'a pas été un bon casting. Merci à vous, Charles Albon-Boudaoui, pour votre intervention. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin le forum de discussion de ce soir. Suivez à présent la dernière ligne droite de votre émission. Chers amis internautes, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci de votre attention. On se retrouve demain pour un autre numéro. À très vite. Sous-titrage ST' 501